Joseph Podla, c'est un immense plaisir de vous retrouver après de nombreuses années d'absence à Grenoble à la patinoire Pôle Sud. Comment avez-vous occupé ce temps passé ? Quand j'ai arrêté ici en 2006, j'ai travaillé une saison comme agent joueur, ça ne m'a pas plu beaucoup. Après, j'ai rentré dans notre club à République tchèque qui s'appelle Olomouz. C'est un club qui joue élite tchèque. Je suis manager de sport là-bas pour les seniors. Je suis président de hockey sur glace mineur dans ma ville. Ça fait dix ou onze ans que j'ai fait ce boulot et ça me plait. D'accord. Je pense que vous êtes un petit peu au courant des différentes surprises qui vous attendent ce soir. Je pense avec certainement beaucoup d'émotion pour vous ? Oui, ça va être très émotif pour moi. Je ne suis pas loin de pleurer déjà maintenant. L'honneur qu'il va donner à moi, c'est dans le sport, dans le hockey sur glace. Moi, je n'ai jamais pensé de pouvoir vivre quelque chose comme ça. J'attends ça avec impatience, avec un peu de stress aussi. D'accord. Juste pour revenir un petit peu sur vos allées grenobloises, le moment le plus fort qui a marqué votre séjour, qui a duré quand même huit saisons, sept ou huit saisons, je crois que c'est cela ? Oui, j'ai joué pendant trois saisons ici. Après cette coupe de saison, j'étais obligé de quitter Grenoble quand ils étaient dans les problèmes financiers à l'époque. Dès que ça s'est réveillé ici, je suis revenu et j'ai joué cinq saisons. J'ai passé cinq saisons magnifiques ici, ça veut dire total huit saisons. C'est la plus grande partie de ma carrière. Dès que j'étais là, je ne sais pas, je n'ai pas un moment spécifique peut-être le titre 98. Mais pour moi, chaque match, chaque jour ici, c'était un plaisir. Dès que j'ai commencé à jouer ici, je ne voulais jamais changer l'équipe, d'être dans l'autre pays ou dans l'autre équipe. Dès que j'ai arrêté ici, j'ai arrêté complètement, parce que je savais que je ne vais jamais retrouver quelque chose pareil. La vie ici, c'était familier. Je faisais mon boulot ici, mais c'était un plaisir pur grâce à des gens autour de moi, parce que les gens français ou grenoblois, ils sont trop sympas. Je n'ai que de belles souvenirs. Je ne peux dire rien à moche. Les coéquipiers, c'était comme une famille, les supporters, les irréductibles, magnifiques. L'organisation des clubs, des brûlards des loups, tirés par, pour moi, par Nicolas Tomazzini, qui était avec moi depuis 1996, depuis le début. C'est trop fort. C'était trop bon pour changer. Que de meilleurs souvenirs. Alors justement, on a eu la possibilité de réunir pas mal de joueurs. On a profité justement par l'intermédiaire de Fansit. Si tu as un petit message justement pour tes anciens coéquipiers ? Je ne sais pas trop avec qui je vais avoir un rendez-vous. C'est un peu secret. Il ne veut pas me dire ça. Mais j'attends avec une patience. Chaque ex-coéquipe. Il m'aide pour être ici. Je ne sais même pas si je mérite l'honneur comme ça, parce que c'est un sport collectif. Personne ne peut jouer et être « successful ». Tout seul, sans les coéquipiers, je suis nul. À savoir quand même que tu es le deuxième compteur du club. Donc pour l'instant, c'est toujours le cas. Et voilà, on peut dire quand même que tu as fait largement le job pendant toutes ces années. C'était mon job parce que j'étais un peu né comme un buteur, un peu égoïste. Mes coéquipiers, ils ont souvent rigolé parce que ma philosophie est que le buteur doit être égoïste. Mais encore, il y a eu les joueurs qui sont défendus, qui sont sautés contre les chutes quand j'attendais sur la deuxième ligne bleue pour une passe. Je voulais remercier les gardiens dans la cage, les défenseurs, les coéquipiers qui m'ont donné le palais. Trop bon, ça tombait trop bien. La chimie dans l'équipe, presque toutes les saisons, c'était trop bien. Ils ont accepté que je ne vais pas donner le palais aux autres, que je vais les mettre dans la cage. Ils ont accepté ça parce que dès que ça marchait bien, on a gagné. Chacun a fait son boulot dans les capacités, dans lesquelles ils sont bons individuellement. Et ensemble, ça donnait une équipe très forte mentalement. En tout cas, ça a vraiment marqué le public grenoblois et bien sûr, comme tu en parlais, les Irréductibles, qui est donc bien sûr un club de supporters à l'origine à Grenoble. Ce qu'on peut te souhaiter, c'est tout simplement, on remarque quand même que tu as déjà une forte dose émotionnelle d'en créer en toi. On te souhaite une excellente soirée et plein de bonnes choses. Vraiment, pour le passé, le présent et bien sûr le futur à Grenoble. Merci beaucoup Joseph. De ma part, la même chose. Merci à tout le monde. Passez bonne soirée. Merci beaucoup Joseph.